On est samedi, on est en train de faire une petite cahillette, je suis parti tout seul dans le bois, comme un grand gasol. Je suis arrivé à mon ancien arbre, parce qu'on avait déjà trouvé des beaux polypore et cahillis. On a trois beaux petits piscimines, super bons comestibles, qui semblent un peu à ça. Si on regarde un peu en dessous, ce qu'on appelle un polypore, il est très excellent. On va les cueillis arrêter, ça commence bien. J'ai l'impression que la cueillade va être très excellente cet après-midi. Il y a juste de faire un autre petit tour. Il n'y a plus beaucoup, donc c'est très propre que les cahillis, on en voit. Si vous les voyez bien, il y a des beaux petits là. On va éclaircir ça. Ici, ici, ici. Des petits polypore écaillis. Excellent. On va l'écaillir. Très intéressant. C'est une cueillette, tu vois, ça fait même pas 30 minutes que je monte dans le bois. C'est un petit boisé. Très humide. Il y a beaucoup d'arbres qui sont couchés, des arbres morts et tout ça. Très intéressant. C'est un petit boisé par là. C'est un petit boisé par là. Des bûches à terre comme ça. C'est très propice aux polypore écailleux. Champignons sacrophytes. Ils poussent sur du bois mort, des matières morts en tant que ça. Ici, on a trois beaux petits polypore. Très intéressant. Une belle grosseur pour cuisiner. En fait, là, j'en ai pris pas mal à la date. C'est vraiment, vraiment très propice. Il y a plus. Ça fait trois, quatre jours. Très humide dans le bois. Donc, c'est excellent pour les champignons. Là, je viens d'en voir une petite tale plus loin. On va juste aller yeuxéuter ensemble. Il me semble que j'ai vu quelque chose d'assez clair dans le bois. Je ne sais pas si on le voit ici, mais c'est assez facile à détecter. On voit là que ça tranche beaucoup. C'est un bois qui est foncé ici. Puis là, je peux détecter en avant, juste en avant de la caméra à peu près à 10 verges. Une belle tale. Ils sont assez gros par contre. Ils ont l'air très, très gros. Mais il y en a sûrement des beaux là-dedans. On va s'approcher tranquillement. Mais ça vous démontre comment c'est assez facile de détecter dans le bois. Les polypore écailleux. Ils sont peut-être un peu trop gros pour les garder pour manger. Mais je trouve certaines, ils sont superbes. Des beaux, beaux, beaux. Ah oui, très beaux. Ils sont tous superposés. Ça, c'est un peu gros. Peut-être que celui du dessus, il est beau encore. On dit tout le temps, maximum 15-20 cm. En haut de ça, c'est plus aussi tendre. C'est dur. Comme on peut voir, ça pousse sur... C'est du bois complètement mort. C'est excellent. Belle place. Ceux-là, je vais les cueillir tout de suite. Comme on peut voir, ça contraste très bien dans le bois. Je les cueille et je vous reviens. Ciao. Je suis revenu à mon petit pot ici. Ce sont des beaux petits champignons. Ceux-là, c'est vraiment excellent. Le pied se mange aussi. Tant qu'on les cueille. De toute façon, le pied, il n'y en a pas beaucoup. Ça fait qu'encore là, une fois, c'est un arbre qui est mort. Si on regarde en haut. Ça fait que ça pousse comme ça. On coupe vraiment au pied. Puis on peut en prendre le plus qu'on peut. Puis les tout petits comme ça, le pied se cuisine très bien. Ils sont très bons. Si je regarde là. Tantôt, j'ai ramassé celui-là. Il est un peu limite. Par contre, quand je faisais des incisions sur le côté ici, j'ai testé. Il se tranchait très bien. Donc, encore... Pour moi, il a pris une bonne maturité dans la nuit ou quelque chose, j'ai l'impression. Je ne suis pas spécialiste des champignons, mais ça me dit qu'il est encore frais. Lui, ça, c'est une belle grandeur. Ça, je pense que c'est un bel exemple d'une belle maturité pour comestibles. pour cuisiner. Ça fait qu'on va mettre ça dedans. Il est tout petit. Ça fait que... Excellent! Ciao! Champignons, ma caillette. Des beaux, beaux, six semaines. Le polypore des écailleux. Très beau. Des petits comme ça. Excellent pour manger. Celui-là est un peu gros. ... ... ... ...